Hey yo les amis, retour sur le MMO Wakfu pour reparler ensemble du petit chat de l'Ekaflip. Car oui, j'ai déjà fait une vidéo sur l'Ekaflip, mais qui parlait d'un Ekaflip distance monocible support. Et aujourd'hui, j'aimerais revenir sur ce perso que je considère comme un véritable couteau suisse pour vous parler d'une façon différente de jouer du coup l'Ekaflip. Donc vous avez vu évidemment le titre de la vidéo. Donc il va s'agir de l'Ekaflip mêlée monocible. Alors après monocible, c'est comme vous voudrez, mais c'est surtout l'Ekaflip mêlée que je trouve particulièrement sympathique à jouer et qui mérite sa propre vidéo. Même si clairement, vous allez voir que certains sorts évidemment reviennent, mais d'autres apparaissent. Comme par exemple, le petit sort Laceration, qui est très probablement l'un des sorts principaux je trouve en tout cas de l'Ekaflip mêlée. Qui va vous permettre de bondir vers la cible. Donc c'est un sort de déplacement. Sur le passage, vous allez infliger des dégâts aux ennemis. Et sur la cible visée, vous allez lui infliger un peu plus de dégâts. Et en plus de tout ça, vous allez récupérer de l'armure. Ce qui va vous permettre finalement de tanker avec de l'armure au contact. Ça c'est toujours bon à prendre quand on est perso mêlé. De pouvoir comme ça gagner en résistance, gagner en armure, être capable de se soigner, être capable de taper très dur. Je trouve que c'est indispensable. En tout cas, moi personnellement. Ensuite, second sort. Alors vous avez vu, au niveau des différentes branches, c'est assez homogène. Alors, assez homogène. C'est vraiment un Ekaflip tri-éléments à chaque fois. Car vraiment, tous les sorts sont vraiment intéressants, je trouve. Mais voilà. Donc c'est vraiment un tri-éléments. Donc la langue grappeuse. La langue grappeuse, c'est également un petit sort de déplacement. Qui va permettre d'attirer une cible. Pas simplement l'ennemi ou un allié. Mais une cible de deux cases. Donc finalement, ça va vous le ramener au contact. Au passage, ça va lui infliger des dégâts qui sont quand même relativement sympathiques pour seulement 3 PA. Et c'est, au passage, un sort de soin si vous le lancez sur un allié. Donc ça, éventuellement, un petit sort de soin d'appui comme ça. L'Ekaflip peut être spécialisé soin. Mais très clairement, il ne sera jamais aussi efficace qu'un perso soin comme l'Eniripsa par exemple. Donc c'est vraiment des sorts d'appoint. Mais ça peut être toujours utile. Ça peut sortir l'équipe de situations un peu douloureuses. Ensuite, alors un des sorts feu qui va revenir, que ce soit mêlée, que ce soit distance, c'est craps. Pourquoi craps ? Tout simplement parce que c'est un des sorts, je trouve, les mieux. Seulement 2 PA. Qui permettent de pousser la cible. Donc ça, déjà, rien que ça, je trouve ça plutôt sympathique. Un petit sort de déplacement. Les dégâts sont plutôt bons. Et ça fait, évidemment, monter votre veine. Je vous rappelle que la veine vous permet de gagner des coups critiques. Et grâce à un passif, vous permet de taper plus dur. On verra après. On repassera dessus. Ne vous inquiétez pas. Ensuite, évidemment, le D6 qui revient. C'est le sort principal, en tout cas pour moi, de la branche feu. Celui qui fait le plus de dégâts. Et qui va être vraiment très, très efficace, du coup, en mêlée. Puisque c'est un sort, rappelez-vous, qui vous enflamme. Donc, c'est toujours pratique d'avoir des sorts qui vous enflamment, surtout quand vous êtes un perso mêlé. Puisque ça rajoute des dégâts supplémentaires, indirects, en début de tour, en début de votre tour. Voilà. Donc, en plus, ça va permettre de gagner du tacle. Donc, très clairement, ça peut être sympa. Je vous rappelle que D6, si vous faites un jet de 6, double l'attaque. Enfin, double les dégâts. Ça veut dire que vous allez faire le dégât du sort x2. Donc, ça, c'est complètement abusif, je trouve. C'est un sort qui est extrêmement efficace. Donc, prenez-le. Ensuite, un sort exclusivement de mêlée qui est tout ou rien. Alors, tout ou rien est un peu particulier. Quand vous allez taper votre cible, vous allez avoir 50% de chance de taper votre cible, simplement. Donc, d'y infliger des dégâts qui sont colossaux pour seulement 2 PA. Mais pourquoi ils sont colossaux ? Parce que vous allez avoir aussi 50% de chance de vous infliger les dégâts à vous-même. Donc, voilà. Donc, attention, c'est vrai que ça fonctionne vachement sur la chance. On peut, du coup, se dire, ouf, attention, là, c'est un petit peu violent. Oui, c'est sûr, mais 50% de chance. Voilà. Donc, si vous avez un peu de chance, vous pouvez éventuellement ne pas vous causer de dégâts. Mais attention, c'est aussi le gros avantage de l'acération. C'est que quand vous allez utiliser l'acération avant tout ou rien, vous allez vous appliquer de l'armure. Et c'est l'armure qui va prendre les dégâts de tout ou rien. Est-ce que vous comprenez ? Donc, c'est vachement intéressant, du coup, d'avoir un peu d'armure. En fait, ces dégâts-là ne vont pas traverser l'armure. Donc, vous allez taper votre adversaire sur ses points de vie. Et vous, vous allez aussi vous infliger des dégâts si vous n'avez pas de chance de tomber sur le 50% de chance de dégâts sur vous-même. Mais vous allez taper sur votre armure. Donc, vous allez quand même tanker vos propres dégâts. C'est quand même sympathique à savoir. Le fameux all-in pour terminer vos PA ou pour balancer la sauce en mono-cible. Avec évidemment le 10% de chance de taper à seulement 4 PA. Donc, ça, c'est plutôt sympa. Et le fait de pouvoir retirer des PA aussi. Ça, c'est toujours avantageux d'avoir des persos qui puissent retirer des PA. Donc, c'est assez intéressant. Ensuite, alors, j'ai retiré Capucine que je ne trouve plus tellement intéressant. Par contre, j'ai quand même conservé Pupus. A vous de voir. Moi, personnellement, je trouve que ça reste quand même un sort intéressant pour la régénération de PW. Surtout que moi, j'aurais tendance à jouer avec un Nouginac. J'ai souvent même tendance à jouer avec l'Nouginac. Donc, du coup... Ou le Yop. Donc, du coup, c'est vrai que j'ai tendance à conserver ce sort-là. Après, vous n'êtes pas obligé. D'ailleurs, je vais le retirer. Voilà. Pourquoi je le retire ? Bah, tout simplement parce que je n'ai pas l'Nouginac avec moi. Donc, du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Tac. Alors après, vous pouvez construire différemment. J'ai rajouté ça, mais voilà. Alors, ensuite, il y a Chasseur. Chasseur, c'est un des sorts que je préfère le plus quand je joue mon chat en mêlée. Pourquoi ? Alors déjà, c'est un sort de soin. Quasiment, dans toute la branche haut, vous avez soit du soin, soit du don d'armure. Donc, c'est vraiment une branche qui est très orientée au 6 supports. Mais au-delà du soin qui est passable, mais quand même en zone, voilà. C'est un sort qui lance un glyphe au sol qu'on appelle piège de chasseur. Il faut savoir que lorsque l'ennemi va quitter cette fameuse zone, vous allez sauter sur votre cible, lui infliger des dégâts hauts, voilà, et lui retirer de l'esquive. Donc déjà, premièrement, c'est un sort excellent de déplacement pour arriver au contact de votre cible. C'est un sort qui fait pas mal de dégâts mine de rien, 92 au niveau 171 avec seulement 4 PA et 1 PM. Moi, je pense que ça aurait été nettement moins efficace si le sort avait été plus coûteux, très clairement. Si, par exemple, ça avait été un PW à la place du PM ou si ça avait coûté plus de PA, ça aurait été peut-être un peu moins bon. Mais très clairement, ce sort-là est excellent pour pouvoir arriver au contact ou pour pouvoir, par exemple, intercepter une cible qui veut s'enfuir, par exemple. Vous êtes au contact, vous mettez ce glyphe-là au contact, la cible veut s'en aller, elle sort de la zone et vous lui sautez dessus. C'est un sort qui, je pense, en tout cas, moi personnellement, est très intéressant en PVP pour justement garder votre adversaire le plus possible au contact pour éviter qu'il parte Peta ou Schnuck, je sais pas où. C'est un sort qui vous soigne au passage. Voilà, c'est plutôt intéressant. Ensuite, évidemment, les 3 cartes pour les fameux 120 de résistance élémentaire en moins. Ça, c'est toujours bon à prendre. C'est un sort qui fait très mal en plus en zone. Donc très clairement, ça a conservé, je pense. Et le dérebondissant qui est un sort qui coûte extrêmement cher, mais alors qui est extrêmement violent en zone. Je sais pas si je l'ai dit, peut-être que je me radote. Voilà, donc en fait, vous avez 2 rebonds sur les ennemis en zone. Le premier qui va faire énormément de dégâts, le deuxième qui va faire un peu moins de dégâts, mais tout de même. Et en plus, ça rajoute de la veine, comme dans tous les sorts feu, vous avez de la veine qui est cumulée. Donc ça, c'est plutôt sympathique. Voilà. Donc, pour les sorts élémentaires, ça sera tout. Vous allez voir que ça va taper très 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 dur. Je vais vous montrer ça derrière. Évidemment, tout ce qui est sort actif, la relance qui est indispensable. Pourquoi ? Pour pouvoir relancer votre tarot écaflip dans un premier temps. Et pour la réanimation, que je trouve plutôt intéressant, la réanimation de l'écaflip. Donc, prenez relance. Je trouve ça indispensable. Ensuite, le bond du félin. Alors, le bond du félin, ça téléporte sur la case. Tout simplement. Voilà. C'est un sort de téléportation simple. Mais, c'est un sort qui coûte très peu de PA et qui vous permet d'arriver au contact assez rapidement. C'est un très bon sort de déplacement. Pareil, c'est plutôt sympathique. Vous n'êtes pas obligé de mettre bon du félin. Mais, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que ça synergise pas mal avec un passif que vous devez absolument avoir. Donc, autant le mettre. Et évidemment, alors pour moi, c'est évident, mais peut-être pas pour certains, l'arbre à chat. Pourquoi l'arbre à chat ? Vous allez vous dire, mais l'arbre à chat, c'est bon pour les écaflips distance puisque ça rajoute de la portée. Vous avez raison. Sauf que l'arbre à chat maximise vos dégâts et vos soins. Alors, vos soins, on s'en fout un petit peu puisque c'est très clairement pas ce que vous allez faire en premier lieu. Je pense que l'écaflip, comme je vous le présente là, est principalement fait pour faire des dégâts mêlés. Mais bon, quand vous êtes au contact de votre arbre à chat, vous faites 15% de dégâts supplémentaires. Donc, c'est quand même bon à prendre. Mais surtout, vous pouvez monter sur votre arbre à chat. Ce qui vous permet d'avoir un tank supplémentaire. Puisque vous avez 25% des PV max de l'écaflip attribués à l'arbre à chat. Donc, ça vous donne, si vous voulez, 25% de vos PV en plus. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Ça veut dire que vous tanquez plus. Voilà, vous êtes en gros chaperché, quoi. Pour que l'ennemi puisse vous causer des dégâts, il faut d'abord qu'il tue l'arbre à chat avant de pouvoir passer vos PV à vous. Et le truc qui est extrêmement avantageux sur l'arbre à chat, c'est que quand vous avez un ennemi en face de vous qui cause du debuff, il faut savoir que ce n'est pas l'écaflip qui prend le debuff, c'est l'arbre à chat. Donc, ça vous permet d'être vraiment intouchable. Quand vous êtes sur votre arbre, vous êtes intouchable. Sauf les dégâts de déplacement, évidemment, qui vous font chuter de votre arbre à chat. Donc là, attention quand même à ça. Voilà. Pour moi, l'arbre à chat est indispensable sur tout écaflip. Tout écaflip doit posséder l'arbre à chat. Voilà. Ensuite, les passifs. Alors, les passifs, évidemment, sont les mêmes que pour l'écaflip distance, puisque mon écaflip, moi, va être surtout spécialisé dans les coups critiques et dégâts critiques, plus que distance, mêlée, monocybe, zone. C'est pour ça qu'il est très versatile. Je peux changer, prendre n'importe quoi. Là, en réalité, même avec l'équipement que j'ai, même avec mon Yeti Wawa, je peux passer d'un mêlée, d'un distance, d'un monocybe, d'un zone, comme je veux, puisque je suis spécialisé coup critique, pourcentage de coup critique et maîtrise critique. Donc voilà. C'est ça le gros avantage de l'écaflip. C'est que je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas obligé d'avoir un équipement pour ça, un équipement pour ça, un familier pour ça. Voilà. C'est ça qui est vraiment, vraiment bien. Il y a juste la monture. Alors, évidemment, là, j'ai une monture distance. Ayez une monture mêlée. C'est mieux. Bon, là, pour les besoins de la vidéo, c'est vrai que je n'ai pas modifié la monture, mais ce n'est pas un drame. Voilà. Donc le dé écaflip, ça, c'est à mettre absolument sur tout écaflip, à part l'écaflip support soin. Voilà, ça ne va pas, je pense, servir à grand-chose, puisque vous ne serez pas spécialisé vraiment dégâts. Du coup, je ne reviens pas dessus, mais ça vous permet d'augmenter votre maîtrise critique et la maîtrise élémentaire en fonction de votre niveau de veine. Et gros avantage, du coup, c'est qu'après avoir lancé la serration, par rapport à votre niveau de veine, vous allez gagner de la résistance élémentaire et du tacle. Donc là, du coup, ça synergise un peu mieux avec un écaflip mêlé, puisque vous avez la serration. Donc c'est plutôt pas mal. Évidemment, la précision écaflip pour pouvoir gagner en coup critique et pour pouvoir, une fois arrivé à 100 en niveau de précision écaflip, de pouvoir causer un énorme coup, voilà, et de régénérer évidemment le PW, qui va bien. Le tarot écaflip qui, en fait, il faut savoir que moi, j'aime beaucoup ce passif-là, puisque ça rajoute quand même pas mal de choses intéressantes. Après, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ne jouent pas tarot écaflip parce que c'est quand même vraiment basé sur la chance et que quand vous n'avez pas de chance que vous tombez, par exemple, sur un dieu ou jinak qui vous retire 2 PA, etc., vous êtes obligé de faire une relance pour pouvoir essayer de changer de tarot parce que ça ne vous convient pas. Déjà, ça vous prend un slot dans votre deck. Voilà, ça peut être emmerdant. Et ça peut être très contraignant si vous avez un tarot négatif. Mais il faut savoir que vous avez plus de cartes positives que de cartes négatives. Donc, il ne faut vraiment pas avoir de chance pour tomber sur une carte négative, voire tomber 2 fois de suite sur une carte négative. Il ne faut vraiment pas avoir de chance. Alors, il faut savoir que moi, j'avais pucerie pour pouvoir améliorer ma capacité à véhiculer des pupus. Donc, ma capacité support à soigner et pour retirer des PM et rajouter des PM sur mon écaflip distance. Du coup, ça, ça ne sert vraiment plus à rien. Donc, maintenant, évidemment, on prend le passif indispensable pour tout écaflip mêlé, le félin suprême. Félin suprême, ça va vous donner 200 de maîtrise mêlée. C'est indispensable, très clairement, vous avez compris. Et voilà. Et au combat, le tacle est basé sur l'esquive. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudra, du coup, maximiser l'esquive sur un écaflip, évidemment. Et le fameux bond du félin qui passe à 1 PA. Et il peut être, évidemment, lancé sur un allié. Donc, ça, c'est très, très intéressant de pouvoir, comme ça, rajouter des PM à un allié qui en aurait perdu, tout simplement. Par exemple, pouvoir, comme ça, redonner des PM à un Enutroph Berserker, ou Forsaker, plutôt, qui aurait perdu des PM. Je trouve que c'est plutôt intéressant. Et le pile, je gagne, face, tu perds, qui est, je trouve, indispensable. Après avoir endommagé un ennemi ou après avoir soigné un allié, pile, vous allez gagner 25% de dégâts supplémentaires. Donc, ça, c'est abusif. Ou, vous allez gagner 25% de soins supplémentaires. Bon, là, c'est nettement moins intéressant, surtout pour cet écaflip-là. Mais bon, très clairement, ça fait plaisir. Quoi qu'il arrive, vous êtes gagnant. Donc, ça, c'est plutôt indispensable aussi, comme passif. Des passifs comme ça, qui vous donnent que du positif. N'hésitez pas. Et, bien évidemment, en niveau 200, bas les pattes. Pourquoi bas les pattes ? Tout simplement pour le 25 de parade. Voilà. C'est tout. Alors, je sais qu'il y en a qui vont dire, oui, mais carnage. Oui, mais la pelote chaude. Alors, la pelote chaude, moi, je vous le déconseille. Ça peut paraître alléchant comme ça. Mais il faut savoir que la pelote chaude est véhiculée sur des cibles. Ça veut dire que ça peut être aussi posé sur vos alliés. Et 50% de dommages reçus, ça peut faire un peu mal. Voilà. Donc, attention. La pelote chaude, ça peut être très, très intéressant si la pelote est sur l'ennemi. Ça peut l'être nettement moins si la pelote est sur l'allié. Voilà. Tout simplement. Donc, très clairement, je trouve que bas les pattes, c'est intéressant. Du coup, ça rend le cha-cha noir intéressant. Là, je ne l'ai pas mis parce que, du coup, je n'ai pas le passif et je m'en fous un peu. Mais très clairement, vous pouvez, par exemple, pourquoi pas changer un bon du cha-cha, enfin, un bon du félin pour un cha-cha noir, par exemple. Pourquoi pas. Voilà. Alors, si, 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 quand même, vite fait un peu les attributs. Donc, il faut savoir qu'il n'y a pas énormément de choses qui vont changer, hormis, évidemment, la force. Donc, en intelligence, c'est évidemment résistance élémentaire à fond. Les points de vie, évidemment, également. Mais comme tous mes persos mêlés, j'aime bien, moi, mettre 3 en barrière pour améliorer, justement, le fait de pouvoir prendre des dégâts dès le début, en fait. De pouvoir les tanker plus facilement. Alors, en force, évidemment, la maîtrise mêlée, puisqu'on est en mêlée. Et là, vous allez vous dire, mais attends, tu utilises des sorts zones, tu utilises des sorts mono-cibles. Donc, pourquoi tu mets en maîtrise mono-cibles ? Tout simplement parce que vos sorts mono-cibles vont être vos sorts principaux. En réalité, vous allez utiliser 70 à 80% du temps vos sorts mono-cibles. Et vos sorts zones sont principalement là aussi pour être un petit peu support. Comme par exemple, l'acération qui va vous donner plus d'armure. Je vais bouger avant de me faire déco. Merde. L'acération qui va vous donner de l'armure. Trois cartes qui va vous faire du retrait de résistance élémentaire. Après, il n'y a vraiment que des rebondissants, qui est vraiment un sort dégâts pur. Sinon, tout le reste, c'est que du mono-cibles. Et du mono-cibles qui tape très, très, très dur. Surtout, tout ou rien, pour les 2 PA. Et jusqu'à 83 de dégâts terre, niveau 170 et 11, évidemment. Évidemment, pour Olin, qui est l'un des sorts les plus puissants de l'écaflip et qui est mono-cibles. Et le D6, qui est également monstrueux en dégâts. Donc du coup, évidemment, moi je privilégie la maîtrise mono-cibles plutôt que la maîtrise zone. Mais vous allez voir, mine de rien, vous allez taper très dur en zone. Très clairement. Voilà. Du coup, alors là, en agilité, moi, il faut savoir que je garde quand même les 20 en volonté, même si on est moins sur du support. Tout simplement, pour la résistance à la perte PA-PM. Et ça, c'est toujours important d'avoir cette résistance perte PA-PM. Alors, surtout en PVP, mais aussi en PVM. Voilà. Tout simplement. Et évidemment, après, il faut maxer esquive à fond. Ne maxer pas tacle, ça ne sert à rien. Grâce, justement, au félin suprême qui, en combat, donc le tacle est basé sur l'esquive. Voilà. Tout simplement. Ensuite, la chance. Je ne vous fais pas de dessin. On est sur un écaflip. Je me vois difficilement mettre autre chose que pourcentage coup critique, maîtrise critique. Évidemment, évidemment, l'écaflip étant un couteau suisse, vous pouvez mettre du pourcentage de parade. Vous pouvez mettre des résistants si vraiment vous voulez faire un écaflip plutôt tanky. Moi, personnellement, je trouve que ce n'est pas si bonne idée que ça. Tout simplement parce que l'écaflip est quand même un perso mêlé fragile. On ne va pas se le cacher. Si vous n'avez pas un FECA avec vous, ce n'est pas avec l'acération que vous allez rester vraiment très longtemps debout. Voilà. Tout simplement. Mais c'est tout à fait possible. Encore une fois, avec l'écaflip, tout est possible. Tout est possible. Vous pouvez même faire du berserk. Vous pouvez même faire un support soin pur. Même si je trouve que c'est un peu con. Quitte à faire un support soin pur, autant prendre un nenni. Mais si vous êtes fan de l'éca, vous pouvez le faire. Et je ferai peut-être même une vidéo spéciale support pur. Pourquoi pas éventuellement berserk ? Pourquoi pas éventuellement tank of tank pur ? Je ne sais pas, je verrai. C'est vraiment pour vous montrer éventuellement les moult possibilités que propose un écaflip. Évidemment, en majeur, l'EPA, c'est évident. L'EPM. Alors, il faut savoir que moi, sur mon éca distance, je ne prenais pas l'EPM. Puisque comme j'étais distance et avec la distance complètement craquée de l'écaflip sur son arbre à chat, ça ne servait pas à grand chose que je me déplace plus que ça. Mais là, très clairement, un éca mêlé a besoin absolument de ses points de mouvement. En plus, avec chasseur qui consomme un point de mouvement, je pense que c'est indispensable. Et là, ça se discute. Soit vous prenez tout de suite les pourcentages de dégâts infligés, soit vous prenez la résistance élémentaire. Moi, j'ai plus tendance à prendre les dégâts, puisqu'on est vraiment là pour faire des dégâts, très clairement. Voilà. Donc, je n'ai pas 12 PA, malheureusement. Mais vous allez voir, ça va taper très dur. Pareil, je n'ai pas un équipement. Je vous le montre vite fait, même s'il est très en retard par rapport à mon éca, par rapport au level. Je n'ai pas un équipement qui est très spécial tri-élément, plutôt bi-élément. Parce qu'il faut savoir qu'avec l'éca distance, j'ai plutôt tendance à jouer feu, terre et très rarement eau. Donc, du coup, c'est vrai que je ne suis pas très tri-élément. Donc, voilà. Si je ne l'ai pas montré, voilà ce que je joue avec mon écaflip. Donc, très clairement, là, maintenant que je ne suis pas assez level 170, je vais changer d'équipement. Mais je ne l'ai pas encore fait, parce qu'il me manque un peu de sous, tout simplement. Voilà. Bon. Et si on tapait un peu sur ce sac à patates ? Bonjour, jeune sac à patates. Donc là, voilà. Donc là, déjà, ça commence bien. C'est mieux, mais ce n'est pas ouf. Alors, le bon. Alors, vous voyez, c'est case par case. Mais, voilà. Vous voyez ? Ça peut aller jusqu'à trois fois, ce qui est plutôt pas mal. Et après, ça vous laisse la possibilité de faire ce que vous voulez. Alors, vous pouvez lancer chasseur. Voilà. Si vous êtes trop loin pour arriver au contact. Vous pouvez faire lacération dans le vide si vous êtes trop loin. Voilà. Si vous faites lacération dans le vide, vous chopez l'armure. Par exemple. Voilà. Donc ça, évidemment, chasseur ne dure qu'un tour. Donc, à votre tour d'après, chasseur se retire. Donc, quand vous arrivez au contact, vous faites lacération. Ça, indispensable. Ensuite, vous posez chasseur. Vous pouvez le poser comme ça. Pourquoi est-ce que vous le posez comme ça ? Tout simplement parce que vous pouvez utiliser le craps pour pousser. Ça sort de la zone. Vous réattaquez. Voilà. C'est plutôt intéressant. C'est des choses à savoir. Quand vous êtes au contact, je vous conseille éventuellement de taper de dos de côté avec l'Ekaflip. Et là, vous vous faites plaisir. Soit vous montez, par exemple, votre veine. Ce qui est toujours bon à prendre. Une fois que vous êtes éloigné de deux cases, vous vous ravancez et vous continuez. Voilà. Bon, là, vous ne pouvez le faire que trois fois. Mais vous pouvez utiliser ça. Voilà. Le petit tourien qui fait extrêmement mal. Bon, pour la démo, je vais prendre ça. Putain, j'ai encore chopé le Dioginac. J'ai vraiment pas de chance. Donc là, vous pouvez réavancer. Donc, vous avez vu, c'est une zone un peu particulière. Donc, il faut savoir que sur la zone-là, sur le côté, vous tapez les ennemis, ça marque. Donc là, vous mettez votre arbre à chat. Ça vous donne plus de dégâts. Et vous tapez avec tout ou rien. Et vous tapez. Et vous tapez. Vous avez vu, je prends des dégâts. Mais je prends des dégâts très peu par rapport aux dégâts que j'inflige. Et ça tape évidemment sur l'acération. Donc, on s'en fout complètement. Vous pouvez le faire jusqu'à trois fois. Vous pouvez finir avec ça. Voilà. Deux PA en moins. Et vous montez sur votre arbre. Et vous voyez, quand vous êtes sur votre arbre, vous pouvez par exemple lancer un petit chasseur de loin. Voilà. Ça peut être sympathique. Vous pouvez toujours attaquer avec votre carte. Vous voyez, hein. Ça fait énormément de dégâts. Malgré que c'est quand même zone. Voilà. Et là, vous êtes... Voilà. Moins 3 PA. Et là, vous êtes à l'abri sur votre arbre à chat. Vous avez presque 2000 en santé de plus. Putain. Par contre, les cartes, s'il vous plaît, quoi. Oh bah. Pas de chance. Là, vous avez vu, j'ai gagné... Là, par contre. Là, ça va taper très 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 dur. Donc là, ce que je vous conseille, quand vous êtes à 42. Euh... Deux dos. Là, vous y allez. Voilà. Dommage, j'ai pas fait de coup critique. Il me semble pas. Vous avez vu, ça tape très très dur. Euh... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Ah oui, là, le petit... Le petit coup de langue. Voilà. Le petit coup de langue qui ramène... Votre ennemi au contact. Et là, après, bah, vous vous faites plaisir. Hop. Un, deux, trois. Euh... Soit vous terminez avec all-in, soit vous poussez... Pour sortir du tacle. Et vous vous barrez. Peu importe. Voilà. Là, je vais vous montrer du coup les dégâts qui sont quand même un peu moindres. Euh... De côté. Mais c'est possible. Vous avez vu, ça tape pas très fort. Euh... Mais ça vous permet de vous placer. Et là... Voilà. Là, vous vous faites plaisir. Petit all-in pour finir. Voilà. Euh... Ce que je voulais vous montrer... Euh... Tac, 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 tac. C'est dommage. Ouais, vous avez vu, plus de dix mille. Là, je viens de faire un... Un coup critique. Vous avez vu, c'est quand même violent. J'aurais pu faire les trois cartes avant, évidemment. Je l'ai pas fait. Je suis complètement con. C'est parce que je réfléchis pas. Je réfléchis pas. Euh... Qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Je vais essayer de faire monter un petit peu... Je vais refaire monter un petit peu ma veine. Voilà. On finit toujours avec un all-in. Vous avez vu, il me restait un PA. Il me restait un PA. Avec un coup critique. Sur un all-in, j'ai fait 1300 de dégâts. Avec un seul PA. Voilà. Comprenez. À quel point all-in est indispensable. Donc là, évidemment, le retrait... Euh... Le retrait PA en collision. Voilà. Ça, ça marche toujours bien. Euh... Tac. Tac. Ça, ça marche toujours bien aussi. Euh... J'aimerais vous montrer un jet 6. Tant pis. Tant pis. Ça marche pas. Ça marche pas. Mal. Mais, euh... Je sais plus combien j'ai en pourcentage de coups critiques. C'est assez vénère. Donc, je fais quasiment tout le temps des coups critiques, en fait. Euh... Ça, c'est chiant. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Donc. Euh... Voilà. Vous avez vu le double... Le double jet 6 qui a fait... Qui a doublé mes dégâts. Voilà. Donc ça, c'est plutôt efficace. Voilà. Paf. Donc là, j'ai regagné encore un petit peu. Je vais... Je voudrais vous montrer un truc. Vous avez vu les dégâts incroyables de l'Ekaflip mêlée. Je trouve ça plutôt intéressant, moi, hein, perso. Euh... Là, j'essaye de faire remonter ma veine pour maximiser mes dégâts. Ah ! Merde, je l'ai fait dépasser. Oh, mince, alors. Bon. Euh... Ouais, les dégâts de la brûlure, hein, qui sont... Enfin, de l'enflammé, qui sont quand même assez vénères. Euh... Attendez. Oh là là, les dégâts de D6. Mon dieu, les dégâts du D6 sont assez affolants. Euh... Bon, je vais faire des petits sort-feux. Allez, encore un. En espérant que ça va le faire, normalement, oui. Voilà. Ce que j'aimerais essayer de vous montrer, j'espère que je vais faire un coup critique, c'est utiliser all-in d'un coup. Je peux peut-être faire ça éventuellement pour gagner. Ah, dommage. Ça me donne quoi ? Ah, ça va minimiser, mais c'est pas un drame. Voilà. Un sort qui fait 10 000 de dégâts, et qui retire 2 PA. Voilà. Et je peux encore attaquer, donc là, j'ai quasiment fait 15 000, même 16 000 de dégâts en un tour. Ça fait un peu mal au derche, hein, on est d'accord ? Voilà. Et je suis level 171, je vous rappelle. Voilà, les amis. Donc, ce que je voulais voir, c'était ça. Voilà, donc j'ai 65% de coup critique. Voilà. De base, hein. De base, sans évidemment la veine, sans évidemment tous les boosts de coup critique. Voilà. Donc c'est plutôt vénère. C'est pour ça que je fais quasiment systématiquement que des coups critiques. C'est de là que vient vraiment le gros DPS de l'Ecaflip. Maximisez vraiment vos coups critiques et votre maîtrise critique. En tout cas, moi, c'est vraiment ce que je vous conseille. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu sur l'Ecaflip mêlée. J'espère que ça vous aura impressionné. J'espère que vous avez compris. C'est pas difficile du tout de jouer un Ecaflip. En tout cas, pour ma part, je trouve. Encore une fois, très très bon perso pour les débutants. Si vous voulez jouer mono-cible, si vous voulez jouer zone, si vous voulez jouer distance, mêlée, support. Si vous... Voilà. Même si vous voulez jouer tanky, oeuf tank, même si vous voulez jouer peut-être éventuellement berserk, j'ai jamais vu. J'ai jamais vu d'Ecaflip berserk, mais pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est tout à fait possible. Avec sa régénération de PV, les pupus, tout ça, ça lui permet de garder un niveau de PV suffisant. Avec le tout ou rien qui lui permet de perdre un petit peu de vie sans que ce soit non plus trop d'un coup. Voilà. Pourquoi pas ? Moi, je ne suis pas certain que ce soit viable. Mais si quelqu'un qui regarde cette vidéo joue un Ecaflip berserk, qu'il se manifeste. Je suis très très curieux de savoir comment il le joue. Voilà, tout simplement. Voilà les petits amis, merci. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et de mettre la cloche pour ne pas louper les prochaines sorties. Et en attendant la prochaine, je vous dis, portez-vous bien. Allez, salut.